Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Regardez derrière moi, c'était il y a quelques mois, Pauline, la jeune femme que l'on voit à la une de ce journal, était fauchée par un automobiliste de 92 ans en plein Paris. Depuis cet accident, elle a dû être amputée et une pétition a été lancée pour demander l'ouverture d'un débat sur les capacités de conduite des seniors. Alors, on parlera de cette pétition avec mes invités et puis plus généralement des comportements dangereux quand on est au volant, notamment l'alcool. C'est important, vous le savez, de continuer la prévention sur ce sujet car le nombre de personnes tuées sur les routes est en augmentation constante et en ce début 2009, c'est absolument dramatique. Alors, plus que jamais, il faut rester vigilant et c'est le message que sont venus porter nos invités aujourd'hui. Leur vie a tous basculé à cause d'un accident de la circulation et ce sont des témoignages très forts qui vont nous livrer dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'accepter de nous faire confiance parce que je sais que vous êtes impressionnés, stressés, de revenir aussi sur cette période très lourde de votre vie, ce moment où tout a basculé. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis contente de vous voir avec ce beau sourire sur ce plateau parce que je sais que vous avez traversé des heures sombres. Merci d'être avec nous Stéphane. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes stressée ? Un petit peu. Vous aussi, vous avez des messages à faire passer ? Beaucoup, oui. Beaucoup ? Oui. Comme Norbert qui est à vos côtés, qu'on appelle Robocop il paraît. Oui, oui, oui. Malgré moi, mais bon, oui, oui. Pour quelles raisons ? Parce que vous avez... Oui, oui, j'ai du matériel un peu partout, oui. Vous allez me raconter ça. Dit comme ça, en tout cas, mais je sais que vous avez traversé également des grosses épreuves et vous avez été très amoureusement accompagnée par votre épouse qui est là. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est émouvant toujours de revenir sur ce sujet. Oui, quand même. Oui. Joachim, vous êtes en face. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Je sais que c'est difficile pour vous également puisque vous avez été l'auteur d'un accident il y a 16 ans, aujourd'hui. Il y a 16 ans, oui. Il y a 16 ans, qui a causé la mort d'une personne. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Aujourd'hui, vous faites de la prévention vous-même. C'est devenu votre combat ? Mon combat, c'est la souffrance humaine. C'est incotifiable financièrement, moralement et tout. C'est mon combat de vie, ce qui m'a permis de me tenir, de garder une ligne de vie, une conduite de vie, une hygiène de vie et puis surtout essayer d'aller sauver une vie. Je crois qu'il n'y a rien de plus précieux. Ça fait 16 ans que vous vivez avec cette culpabilité. Vous avez su la transformer, la transformer positivement. Merci pour votre confiance. Je sais que ce n'est pas facile d'être là. Merci beaucoup. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Marie Peuset. Bonjour Marie, qui est docteure en psychologie. Et qui va expliquer aussi ce qui peut se passer dans vos cœurs, dans vos esprits, de toutes les victimes autour de cet accident. Et puis le docteur... Docteur ? Ben oui docteur, maître Marc Gégère. Bonjour Marc. Vous allez m'excuser. Bonjour maître. Merci de nous accompagner également régulièrement dans Ça commence aujourd'hui. Alors vous le savez, on est en direct comme tous les vendredis. On attend donc vos réactions avec le hashtag CCA sur Twitter ou sur la page Facebook de l'émission. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à nous regarder à l'hôpital. Je vous embrasse d'ailleurs tous très tendrement. On pense à vous. Et avec notre équipe, on a eu envie de vous donner la parole. Si vous êtes en train de vous battre justement contre les séquelles dues à un accident, si vous avez envie de nous parler de cette reconstruction, de nous montrer des photos ou des vidéos de vos batailles, vous nous les envoyez sur Twitter, sur Facebook. On se fera un plaisir de les diffuser tout au long de cette émission. Vous êtes à l'honneur. Vous êtes, vous, cette émission est à votre service. Et c'est très important pour nous de rendre hommage à tous ceux qui se battent aujourd'hui. J'imagine que vous y pensez, hein ? À tous ceux qui se battent en ce moment et qui traversent la même épreuve que vous avez traversée, Stéphane. Oui, ça me touche là, justement, ce que vous êtes en train de dire. J'en ai vécu des heures d'hôpital à regarder la télé. Oui, je comprends. Je parlais tout à l'heure de cette pétition qui a été mise en place, justement, puisque vous, l'accident dont vous avez été victime impliquait une personne âgée. Vous rouliez à moto lorsque c'est une voiture qui vous a coupé la route. C'était en quelle année, Stéphane ? Oui, en 2011. La personne au volant avait quel âge, Stéphane ? 84 ans au moment des faits. Vous pensez, vous, que cet homme de 84 ans n'aurait pas dû avoir le droit de prendre le volant ? C'est certain. C'est certain ? C'est certain, oui. Je pense qu'il n'avait plus rien à faire sur la route et au volant d'une voiture. Je ne sais pas pourquoi il conduisait encore à cet âge-là et dans l'état dans lequel il était. Il s'est rendu compte de ce qui se passait, ce monsieur ? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui fait mal. Alors, évidemment, on n'est absolument pas là pour stigmatiser les personnes âgées, les rendre coupables de tous les races d'accidents de la route. Bien au contraire. Néanmoins, réellement, la question se pose. On pourrait imaginer faire passer un contrôle médical, par exemple, à tous les conducteurs seniors, Marc ? Il faut savoir qu'en fait, la France et l'Allemagne sont les deux rares pays dans lesquels le permis de conduire est octroyé de manière illimitée, sans aucun contrôle. Ensuite, il y a un nombre important de pays dans lesquels le permis de conduire, il est temporaire. Donc, en fait, ça nécessite un réexamen de l'aptitude. C'est formidable, ça. De manière assez régulière. C'est un CDD, quoi. Par exemple, en Espagne, c'est tous les 10 ans. Et puis, à partir de 60 ans, c'est tous les 5 ans. Ça devient de plus en plus rapproché. Et puis, il y a des pays dans lesquels on demande, à partir d'un certain âge, un certificat d'aptitude médicale à la conduite pour vérifier que la personne est toujours en état. Parce que le problème de l'âge, il y a des gens qui, au même âge, n'ont pas du tout les mêmes aptitudes. Donc, c'est pour ça que je pense que le mieux, c'est effectivement de doubler le permis de conduire, d'une autorisation de conduire médicale pour qu'un médecin vérifie vos aptitudes. Alors, Stéphane, on va revenir plus en détail sur ce qui vous est arrivé. Mais d'abord, je voudrais qu'on dresse un petit portrait de vous grâce à ces photos que vous avez acceptées de nous confier. Je vous en remercie. On les regarde. Et vous nous racontez où est-ce que vous en étiez dans votre vie, avant cet accident qui a tout changé. À 23 ans, Stéphane est un jeune homme épanoui. Il partage sa vie entre ses études de radiologie, sa pratique intensive du sport et des sorties avec ses proches. Côté famille, sa bonne humeur réjouit les siens, avec qui il partage régulièrement de bons moments. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire de la moto, une passion qu'il tient de son père. Il en fait depuis l'âge de 18 ans et il est à mille lieux d'imaginer le pire. Juste avant l'émission, Stéphane m'a dit, je ne pleurerai pas avant vous. C'est sûr. C'est très émouvant de regarder ces images. Oui, ça fait plaisir. La photo avec mes grands-parents, l'été, j'ai eu mon accident au mois d'août. Quelques semaines avant, on a pris cette photo avec mes grands-parents. C'est symbolique pour vous, de cette vie d'avant. Quel genre de motard vous étiez, Stéphane ? Un peu tête brûlée ou sérieux ? Non, pas du tout. Pas du tout de tête brûlée, passionnée, le plaisir de sentir l'air. Mon père, c'est tout. Je n'étais pas une tête brûlée. Je ne faisais pas de roue arrière, je ne faisais pas le kéké, je ne faisais pas de run. Je faisais de la moto vraiment pour le plaisir, pour la liberté. Mon père, il m'a vraiment transmis ça. On était dans un club de moto. Ah, lui, il était fou de moto ? Voilà, il était fou de moto. Il était dans un club de moto. On faisait des rencontres entre motards pour faire de la balade, pour faire des restaurants. Et votre maman, elle était pour la moto ? Ma mère a fait de la moto avec mon père. C'est-à-dire en passagère. Elle était un peu moins courte que j'ai ma propre moto. Et votre petite amie ? Vous aviez une petite amie ? J'avais une petite amie à l'époque qui avait une moto aussi. D'accord, donc vous baignez dans un univers très motard. Très motard. Mais motard sérieux. Pas motard fou. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous me raconteriez cet accident ? Oui. Vous étiez où déjà ? Justement, cet été, j'étais avec ma petite amie. Elle partait, elle travaillait. Donc moi, j'étais chez elle. Je me suis dit, tiens, je vais appeler mon père. On va aller se faire une balade en moto. Donc je me suis dit que j'allais le rejoindre. Et en fait, ce jour-là, je n'ai pas pris l'autoroute. J'ai pris la nationale pour dire rouler tranquille. Et arrivé à un feu, feu vert pour moi, une personne m'a coupé la route. J'ai essayé de l'éviter, donc j'ai freiné. J'ai réussi à éviter la voiture. Malheureusement, j'ai été éjecté de la moto. Et j'ai fait une glissade et j'ai percuté le trottoir. Voilà. Ce qui m'a rendu paraplégique. Vous êtes paraplégique aujourd'hui. Voilà. Les secours sont arrivés vite ? De ce que je sache, oui. Est-ce que vous ne vous souvenez plus rien ? Vous avez perdu connaissance ? En fait, je me rappelle simplement de freiner. Et après, j'ouvre les yeux et je suis allongé par terre. Et j'ai les pompiers au-dessus de ma tête. Beaucoup de monde parle. Beaucoup de monde m'appelle. J'entends qu'on m'appelle Stéphane. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que j'ai mal. J'ai mal partout. J'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. Et un pompier qui est là, il me tient par la main en me demandant de lui serrer la main. J'ai la main cassée. Alors, je lui ai dit de me lâcher. J'ai la main cassée. Votre famille est arrivée sur les lieux où ils ont pu vous prendre vite ? Oui, mon père. Mon père, très vite. Mon père qui arrive au-dessus de ma tête pendant que les pompiers sont en train de me parler. Et je le vois, il est là. Il me prend par la main aussi. Et il me dit, ça va, je suis là, je suis là, ça va aller. Et je lui dis, papa, papa, je te jure, ce n'est pas de ma faute. Je ne roulais pas vite. Et je lui dis, papa, j'ai la main cassée. Il me tenait par la main. Il me dit, pardon, pardon. Et voilà, c'est un... Ça s'arrête un peu là, mais souvenir au moment de l'accident. Vous lui demandez pardon à votre père. Je lui dis, papa, je te jure, ce n'est pas de ma faute. Je te jure, je ne roulais pas vite. Et je dis, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Il me dit, je sais, je sais, ne t'inquiète pas. J'ai dit, c'est moi, je n'étais pas là. Je suis désolé, je n'étais pas là. Il l'a culpabilisé. C'était très bête, il ne lui pouvait rien, mais... Je pense qu'il avait la culpabilité de m'avoir entraîné dans son... Sa passion. Dans sa passion. Et on est resté là. Il m'a dit, je serai là, je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai plus et je serai là. Un vrai papa. Un vrai papa. Il a été là. Combien de temps après, on vous a annoncé que vous ne retrouviez pas l'usage de vos jambes ? Très vite. Très vite, j'ai su. C'est-à-dire, dans l'heure qu'a suivi, moi, intérieurement, je le savais. À l'hôpital, très vite, on m'a pris en charge. J'ai été héliporté à l'hôpital Beaujon. Vous avez eu une intuition ? Oui, je sentais... Très vite, que vous n'aviez plus, que vos jambes ne répondaient plus. De par ma formation professionnelle, je savais que ce que j'avais... Vous fusiez quoi comme formation professionnelle ? J'étais étudiant en Manip Radio. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans Manipo. Vous étiez étudiant en radiologie. Donc, très vite, j'ai su. Vous avez compris, vous êtes auto-diagnostiqué. Le soir même, j'ai été opéré. Et dans la semaine, j'ai passé une semaine en réa. Dans la semaine, tout de suite, les médecins ont été très clairs. Si vous ne sentez rien et si vous ne récupérez pas très vite, c'est que vous serez paraplégique. Comment elle s'est passée cette semaine, alors, d'attente ? Je n'en sais rien. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, j'ai fait un blackout complet de cette semaine-là. Je me rappelle des premières années. Vous étiez conscient à l'hôpital ? J'étais conscient. On vous raconte des choses, des discussions que vous avez eues ? Ma famille me dit que j'ai eu plein d'amis qui sont venus là, mais moi, je ne m'en rappelle pas. Et pourtant, j'ai eu des conversations. Je leur ai raconté du coup de l'accident, mais je ne m'en rappelle pas. J'ai fait un blackout total de cette semaine-là, qui a été épuisant pour moi. Mais je sais qu'à ce moment-là, c'était clair et mes parents étaient là. Comment on peut expliquer ce vide, Marie ? Déjà, le traumatisme, quelle que soit son origine, c'est la peau physique qui est percée, trouée. Mais c'est aussi la peau psychique qui est percée et trouée. Parce que c'est tellement d'informations, de catastrophes à anticiper, de modifications du destin, que le psychisme et l'organisme ne sont pas faits pour supporter ça en quelques dixièmes de seconde. C'est aussi ça l'enjeu de l'accident, tristement. C'est la métamorphose brutale de l'identité en quelques secondes. Et donc, souvent, la mémoire se met sur pause, comme un magnétoscope. Voilà, on suspend le temps en espérant que, quand le temps va reprendre son cours, ce sera comme avant. Ce qui, malheureusement, n'est pas comme ça. Mais c'est une bonne protection, le temps de digérer tout ce qu'on vient d'apprendre sur la métamorphose de son destin. Vous allez déprimer après cette annonce, j'imagine. Pour un tout jeune homme que vous étiez, ça va être compliqué d'accepter ce diagnostic. Complètement. J'ai tout perdu. Comment ça, donc ? J'ai tout perdu. J'avais une vie qu'on peut rêver. Tout était parfait, la vie en rose. J'ai toujours dit ça, je voyais la vie en rose. J'avais mes amis, j'avais ma famille, j'avais une copine, j'avais un boulot dans les mains. Tout était tracé, vraiment tracé. Alors, à 23 ans, ça paraît jeune, mais pour moi, tout était tracé. Tout allait bien. Pourquoi vous dites que vous avez tout perdu ? Parce que... Vous aviez toujours votre famille, vos amis ? Oui, mais mon corps, j'étais sportif. J'ai toujours été ultra sportif. Pour moi, c'était invivable. La vie sans mes jambes, la vie sans mes abdos, c'était pas possible. Pour moi, j'étais mort, mais mon corps était... J'étais mort dans la tête, mais mon corps n'était pas mort. J'étais encore là. Alors, j'étais entre deux chaises. Je voulais mourir et pourtant, je voyais mes proches qui étaient là, ma famille, ma mère, ma soeur, qui étaient là, qui pleuraient. D'un côté, j'avais envie de mourir et puis, d'un autre côté, j'ai dit, mais je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas leur faire encore plus de peine. Et votre petite amie, elle a réagi comment ? Ça a été très compliqué. En fait, elle a déprimé. Elle a tout perdu aussi. On était ensemble, tout allait bien. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble. Elle a tout perdu aussi et elle a déprimé presque plus que moi. Et on en est resté là. Ah oui ? Elle a été voir plusieurs psychologues et puis, entre nous, c'était plus possible. Pour moi, j'avais tout perdu. Donc, la vie avant, la vie d'après, je ne pouvais pas tout mélanger. Tout s'était arrêté et on est resté là. Vous avez eu besoin de retourner sur le lieu de l'accident, de rencontrer peut-être celui, je ne sais pas si c'est légalement possible, mais de rencontrer l'auteur de l'accident. Qu'est-ce que vous ressentiez envers cet homme ? De la haine, c'est très compliqué parce que le premier mois après mon accident, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas qui était la personne qui m'avait blessé ou si vraiment il y avait un responsable. Peut-être que c'était moi le responsable. Il n'y a qu'au bout d'un mois, je savais au fond de moi que quelqu'un m'avait coupé la route, mais il fallait que ce soit prouvé. Bien sûr. Vous avez porté plainte ? Oui, j'ai porté plainte. Bien sûr, bien sûr. Et quand j'ai appris que c'était une personne âgée de 84 ans, quand j'ai appris qu'il était persuadé qu'il n'était pas responsable, que c'était sûrement ma faute parce que je roulais vite, parce que j'étais un motard, j'étais loin, il m'a coupé la route, il est pensé avoir le temps, et bien là, j'ai ressenti de la haine, que je ressens toujours aujourd'hui parce que je n'ai jamais eu d'excuses, parce que cette personne-là n'a jamais pris des nouvelles. Le procès n'a pas apaisé les choses ? Il ne s'est pas excusé au moment du procès ? Non, au moment du procès, le seul geste qu'il a eu envers moi, c'était de se tourner et de dire, je ne suis pas responsable, c'est dommage pour lui, mais ce n'est pas de ma faute. Vous auriez eu besoin, vous Stéphane, de ces excuses, vous auriez eu besoin ? Je pense, oui. Ça vous aurait aidé ? Je pense. Il a eu quelle peine, cet homme-là ? Alors, il a eu une annihilation de son permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant 5 ans. Alors, ça paraît... Quelqu'un qui a 84 ans, on se doute bien qu'à 89 ans, il ne le repassera pas. Oui, je pense que c'est toi. Et 6 mois de prison avec sursis et confiscation du véhicule. Vous l'avez reçu comment, vous, ce verdict, cette condamnation ? J'étais content qu'il soit reconnu coupable. La condamnation en elle-même, j'étais content, il avait un crédit pour sa voiture, j'étais bien content qu'on lui prenne sa voiture, puis qu'il continue de payer son crédit. Voilà, je... Il n'y a pas de petit réconfort. Non, je ne peux pas me sacrifier. Ça paraît dérisoire, mais vous vous accrochez à quoi que ce soit, à ce que vous pouviez. Il était coupable, déjà. Déjà, il était coupable, ça, c'était une grosse satisfaction pour moi. Bien sûr. Pour ma fierté, j'étais pas... Et puis d'être reconnu victime, ça n'était pas de votre faute. Il y a combien de procès, d'ailleurs, pour délinquance routière, chaque année, à peu près ? Alors, tout confondu, on ne parle pas, évidemment, que des procès qui ont entraîné des conséquences gravissimes, mais les délits routiers, c'est 600 000 procès par an, en France, à peu près. Donc, c'est énorme. C'est très important. Mais, encore une fois, comprenez-moi bien, ça va de l'excès de vitesse jusqu'aux homicides involontaires. Donc, c'est tout le panel des infractions routières. Mais c'est très important. Et, corporel, on n'a pas le chiffre corporel ? Non, on n'a pas les chiffres corporels, parce qu'il faudrait cumuler les homicides involontaires, puis ensuite les blessures involontaires, etc. C'est un peu compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que Stéphane a tout à fait bien fait de ne rechercher qu'une déclaration de culpabilité de l'auteur des faits. En plus, il niait sa responsabilité. Donc, pour vous, c'était essentiel. Ensuite, on est dans un contexte, les homicides ou les blessures involontaires, où, de toute manière, les séquelles des victimes ne seront jamais à la hauteur d'une sanction qui pourrait intervenir. Tout paraît dérisoire, ce jeune homme qui a perdu ses jambes. Et puis, voilà, comment on calcule une jambe, c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 2 ans, ça ne veut rien dire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut éviter de s'arquebouter là-dessus, parce que sinon, on en garde une espèce de rancœur qui s'enquiste et qui devient encore plus difficile à vivre avec le temps. Alors que ce vieux monsieur ne conduira plus jamais. Et c'est finalement l'essentiel de tout ça. C'est tout ce qui compte, oui, bien sûr. Mais en même temps, on est vraiment confrontés là à l'espèce de mauvaise philosophie de la prévention routière. Bien signalé par des messages, mais souvent trop édulcoré. Ce qu'on risque quand on conduit sous l'alcool, le cannabis, ou bien l'atteinte cognitive liée à l'âge. Mais quand même, ce conducteur français qui aime tellement sa voiture, il ne faut pas trop le choquer, il ne faut pas trop le traumatiser. Il y a un double discours extrêmement ambivalent qui ne fait pas de la bonne prévention. Pas correcte, en tout cas. C'est nécessaire de pardonner un jour. Est-ce que vous pensez que dans votre cœur, un jour, vous pourrez pardonner, Stéphane ? Dans ce cas-là, non. Il a été reconnu coupable et il ne reconnaît pas sa culpabilité. Pourquoi, moi, est-ce que je le pardonnerais ? J'entends, c'est humain votre réaction. Je vous posais juste la question, je ne vous incitais pas à le faire. Non, mais je n'en ai plus rien à faire de lui, qu'il reste là où il est, qu'il est sous terre, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est plus mon problème. Ce qui compte, c'est que je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Et ce qui compte, c'est votre vie d'aujourd'hui ? Parce que j'ai devant moi un bel homme épanoui et je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas une femme derrière cet épanouissement. Effectivement. Tu vois trop ? Très belle femme. Très belle femme. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Non. Derrière chaque drame de vie, il y a souvent des cadeaux cachés. Oui. On dit que le destin fait bien les choses. Je ne sais pas. En tout cas, un mois après mon accident, j'ai été dans un centre de rééducation à Richebourg. Et une des soignantes qui était là, une kiné, s'est occupée de moi. Ah ouais ? Très très bien occupée. Très bien occupée. De fil en aiguille. On a fini par s'embrasser et rester en contact. Et elle est devenue ma chérie. Plus que votre chérie ? Parce qu'il y a une troisième petite chérie là. Oui. C'est votre petite poupée ? On a une fille, Emma, qui a 14 mois. Sporteur d'espoir. Et nous allons nous marier. Hé ! Félicitations ! Vous allez vous marier quand ? Le 18 mai. Ça rapproche. Ah bah ouais ! J'espère que tout est prêt là bientôt. À peu près. À peu près, ouais. À peu près. On a un petit message pour vous, un petit message surprise qui peut vous émouvoir. Non. Parce qu'il vient de quelqu'un que vous aimez infiniment. Aussi, regardez. Bon, bah, je tenais à te dire que tout le chemin parcouru depuis ton accident, ça me rend fier de toi. La plongée, le ski qu'on partage avec ta sœur, ça me rend plus de joie. C'est quand même assez extraordinaire ce que tu as fait. En plus, la petite Emma que vous avez fait en cadeau avec ta petite femme, ça, c'est extraordinaire pour nous. Maman, se joindre à moi pour te faire un gros bisou. Je t'aime, on t'aime. À bientôt. Il est fier. C'est bien. Tu peux être fier à votre père. Ouais, moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'être extraordinaire. J'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires. Je vis ma vie, je prends ce qu'on me donne et je vais chercher ce qu'il y a à prendre. Voilà. C'est ce qu'on peut faire. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez passé beaucoup de temps à l'hôpital en regardant des photos. Il nous est... Justement, vous nous avez envoyé à la maison des photos de votre reconstruction. On va en regarder quelques-unes. D'abord, Cindy. Cindy nous dit... Oh là là, quelle bataille gagnée de vous voir debout, Cindy. Il y a un an, jour pour jour, le 15 mars 2018, j'ai failli perdre la vie dans un accident de voiture. Je me suis réveillée trois jours plus tard avec dix fractures. Aujourd'hui, je me bats pour ma rééducation. Je vous embrasse très fort, Cindy. Merci pour cette photo pleine d'espoir. Que de chemins parcourus. Charline nous dit... Suite à un accident de la route, mes intestins ont été très endommagés. J'ai fait quatre mois de rééducation. J'espère que cette photo rappellera aux usagers de la route d'être prudents. Oui, merci Charline pour ce message très clair envoyé. Accidentée en 2012, j'ai subi une amputation fémorale. Mon pronostic vital était engagé. Mais après 22 anesthésies générales, 22, et autant d'opérations, j'ai enfin pu me consacrer à ma rééducation. Merci Hélène pour cette photo à côté d'une moto et avec en effet cette prothèse et une photo. Vous regardez vers l'avenir et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour vos messages. Je continuez vraiment à nous envoyer ces photos avec le hashtag CCR sur Twitter et sur Facebook. Ça vous inspirent ces photos Charline ? Oui, 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 énormément. Les photos que je viens de voir me rappellent les longues soirées à l'hôpital. Vous aussi, vous avez passé combien de temps à l'hôpital ? Trois mois et demi. Trois mois et demi ? Oui. Trois longs mois et après je suis allée en rééducation. Vous avez eu combien d'opérations vous ? Je crois que j'en suis à la 18e. 18e ? En novembre, je crois que c'était la 18e. Vous aviez quel âge au moment de cet accident ? 23 ans. 23 ans, toute jeune en fait, comme c'était le 26 avril 2014. Une date qu'on n'oublie jamais, la vie bascule. Vous étiez quel genre de Charlie avant ? J'étais comme toutes les jeunes filles de mon âge, la Charlie fêtarde, un peu peut-être, sans trop de limites on va dire. Mais j'étais pleine de vie, un peu borderline. Mais je vivais comme une jeune fille de mon âge, je faisais la fête. Vous dites plusieurs fois que vous faisiez la fête, c'est parce que c'est en revenant d'une soirée en fait que vous avez eu un accident ? Non, c'est en allant. En allant à une soirée, d'accord, en allant à une soirée. On allait en soirée et on devait arriver à cette soirée, mais on n'est jamais arrivés à cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie ? Donc nous étions quatre dans la voiture, il y avait mon meilleur ami derrière moi, j'étais en passagère droite, le conducteur. À l'avant, vous étiez à l'avant ? Oui, j'étais à l'avant. Le conducteur et un autre ami à nous derrière le conducteur. Vous alliez en boîte, il était tard ? Non, on allait chez lui en soirée, faire une soirée, poser, enfin voilà, comme pas mal de jeunes font. C'est de me souvenir. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il commençait à rouler vite, mais ça restait bonne ambiance dans la voiture. Voilà, on rigolait. Et à un moment donné, moi, je commençais à me rendre compte et puis j'ai un sacré caractère qui roulait trop vite et je lui ai demandé de ralentir. Et Anthony lui a dit, mon meilleur ami, lui a dit, eh mec, je tiens la vie. Et c'est lui qui est parti. Donc vitesse estimée au tribunal, plus de 100 km heure. La police m'a dit par la suite, vu les distances de freinage, environ 160 km heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un virage ? Dans un virage à 60, il a perdu le contrôle du véhicule, mais il était entre 100 et 160 km heure, on ne saura jamais trop. Et la portière a été arrachée lors du choc, mon bras avec. J'ai été projetée dans le fossé et il y a un arbre qui a écrasé toute la partie droite de la voiture, donc qui a écrasé la moelle épisère de mon meilleur ami. Et il est décédé de la suite de ses blessures, mais sur le lieu de l'accident. Et moi, je hurlais dans le fossé parce que je me revois, donc mon bras tenu que par deux tendons. Et je ressens l'herbe mouillée, enfin, toutes ces sensations. Par contre, je ne me souviens d'aucune douleur sur le cou. Mais d'aucune douleur. Peut-être l'adrénaline, je ne sais pas. C'est ça, hein ? Et après, j'ai été transportée à l'hôpital, ils ne m'ont opéré que le lendemain matin. Et l'opération a duré 9h et j'ai fait deux arrêts cardiaques. C'est peut-être une miraculée, Charlie ? Oui, je pense surtout que la mort ne voulait pas de moi et que j'avais une mission à faire ici. Tant mieux. Il avait bu ? Oui. Ah, le conducteur avait bu ? Oui, et on ne le savait pas avant de monter. Je tiens à préciser qu'un alcoolique, ça ne se voit pas forcément quand il boit. Ça, je tiens à appuyer là-dessus. Pourquoi vous tenez à appuyer là-dessus ? Parce qu'on vous a pu vous reprocher d'être montée dans cette voiture ? Oui, oui. Ah, on vous l'a reproché ? Qui a pu vous reprocher ça, d'être montée dans la voiture ? Nos entourages. Ah ouais ? Après, je peux comprendre, on ne pouvait se décharger que sur moi à l'époque. Je comprends. Chacun exprime son chagrin et sa colère comme il peut. C'est ça. Avant, je n'avais pas les épaules pour le porter. Maintenant, j'ai les épaules pour porter, tout ce qu'on a à me dire. Et puis, tout ce que j'ai mis en place par la suite, je pense que maintenant, je n'ai plus rien à prouver à personne, sauf à mon ange qui est en haut. Parce que vous avez subi l'amputation, les opérations ? L'amputation, une greffe de peau, une greffe osseuse. Et pourtant, ce que vous retenez, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait, pour vous ? Alors, il faut savoir que le corps est capable de subir énormément de souffrance. C'est pourtant que je pense avoir subi, comme ces personnes ici, les têtes les plus dures souffrances physiques. Mais le plus dur, ce n'est pas ça. C'est le psychologique. J'ai été dans le déni longtemps à croire que mon meilleur ami allait rentrer à la porte de ma chambre. J'ai voulu me confronter aux photos de l'accident, surtout. J'ai demandé aux policiers de me confronter aux photos de l'accident. Pourquoi ? Parce que vous ne vouliez pas y croire ? Parce que je n'y croyais pas. Parce qu'en fait, vous avez raté. Enfin, vous avez raté. Du fait que vous ayez été à l'hôpital, vous n'avez pas pu assister à l'enterrement. On vous l'a dit combien de temps après qu'il était mort ? Une semaine. Et tout s'était passé dans la semaine ? Ça qui a été très difficile. Et en fait, on m'avait interdit à tout le monde de me dire, parce que mon cœur était trop faible, de me dire que mon meilleur ami était décisif. Ah bien sûr. Est-ce que ce conducteur, qui était donc un de vos amis en fait ? Une connaissance à nous, oui. Est-ce qu'il a eu un mot pour vous ? Est-ce qu'il s'est excusé ? Il est venu quand j'ai fait l'animation. Oui. La seule phrase, ça a été la phrase de sa mère, disant les victimes ne sont pas forcément celles qu'on croit. Après, il m'a laissé une carte marquant, j'aimerais te prendre dans mes bras, je suis désolée pour ton ami, comme si ce n'était pas lui qui avait fait ça. Pour senter quoi pour lui ? Aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui, on va dire que je peux supposer plus à même de le pardonner qu'au départ, parce qu'au départ, j'étais très en colère, mais en colère contre la vie. Même mes proches, surtout mes parents, ont pris toute ma colère. Et je m'en excuserais toute ma vie. Mais maintenant, j'aimerais, j'envisagerais d'être confrontée à lui. Pour dire quoi ? Vous auriez besoin d'une fois ? J'ai besoin de savoir lui comment il réfléchit de son côté maintenant, à l'heure actuelle. Parce que vous avez envie d'entendre quoi, en fait ? Vous auriez envie d'entendre quoi ? J'ai eu des excuses au tribunal, mais des excuses forcées. Comment ça ? C'est quoi des excuses forcées ? Des excuses forcées, c'est que j'ai demandé des excuses publiques au tribunal envers moi, mais envers aussi les familles, les amis, toutes les victimes collatérales de l'accident. Et même, enfin, c'est les magistrats qui lui ont dit, elle vous a demandé quoi ? Il a même insisté parce qu'il ne s'excusait pas de lui-même. Donc là, il a fait excuse-moi en pleurant, mais moi, ce n'est pas ça que je voulais. Vous vouliez quoi ? Des excuses sincères, publiques, et surtout envers celui qui est parti. Il a eu quoi comme peine ? Alors, au premier procès, il a eu deux ans et demi ferme, deux ans et demi avec sursis, cinq ans d'annulation de permis. Mais il avait dix jours pour faire appel. Il a fait appel ? J'allais au centre de rééducation ce jour-là. Mon père était dans la voiture, il me donne le courrier. Et il me dit, tiens, t'as un courrier de l'avocat. Je lui ai dit, ne cherche pas, il a fait appel. Le dixième jour, je recevais comme quoi il avait fait appel. Donc, en cours d'appel, quand il est passé, c'est le ministère public qui m'a représentée. Ils avaient appuyé la peine de ma ville, qui était demandée, sauf qu'il avait fait un dossier en béton, que c'était un bon employé, enfin, un papa, etc. Donc, il n'a eu que deux ans et demi avec sursis et deux ans et demi de mise à l'épreuve, un truc comme ça, je ne connais pas trop les termes, vous m'excuserez. Et c'est un camp d'annulation de permis. Donc, voilà. Donc, voilà quoi ? Donc, voilà, il n'a pas mis les pieds pour moi dans l'univers carcéral et je me suis sentie trahie, trahie, pas défendue. Et surtout, que mon meilleur ami, il n'a pas eu... Vengeance ? Il n'a pas eu justice, vengeance, oui. Oui, je comprends. Non, mais je vois bien que c'est le mot que vous hésitez à prononcer, mais ce n'est pas un joli mot, mais on le sait. C'est ce que vous, son ami, vous aviez envie pour lui. C'est ça. Et vous vous sentez reconnue comme victime ? Oui, j'ai été reconnue comme victime et lui comme coupable et mon meilleur ami a été reconnue comme victime et aussi le quatrième de la voiture. Ça ne me suffisait pas à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en colère ? Je n'ai plus de colère. En fait, c'est un mélange entre l'indifférence et l'envie de savoir certaines choses qui me manquent du puzzle à cause de mon amnésie post-traumatique de l'époque. Donc, c'est un mélange. Vous avez besoin de tout savoir ? Je suis en quête de savoir, vraiment, en ce moment, c'est ça. On voit beaucoup de victimes qui ont besoin de retourner sur les lieux de l'accident, comprendre exactement. On voit que Charlie dit, j'ai demandé à être confrontée aux photos qui devaient être d'une violence inouïe. Elle y a laissé son bras. Pourquoi c'est si nécessaire de tout voir, de tout comprendre, de reconstruire le puzzle ? À cause de ce que vous venez d'évoquer. Encore une fois, le psychisme ou le corps sont débordés. Ils mettent tout en suspens. Donc, il manque un morceau de l'existence et pas n'importe quel morceau, puisque c'est celui qui va chambouler complètement l'avenir. Donc, il faut refaire en marche arrière le chemin vers le lieu, vers les gens, vers les événements. C'est absolument fondamental parce qu'autrement, il manque, il y a un trou. Il y a un trou dans la chronologie de la vie et il faut le remplir. Et puis, toutes les victimes partagent exactement le même questionnement et quels que soient les faits qu'ils ont subis, c'est pourquoi tu m'as fait ça ? Et ça, c'est une question sans réponse, souvent. Et c'est ça qui est très difficile à intégrer pour une victime parce que parfois, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste la faute à pas de chance. 15 secondes de différence et ça passait. Il n'était pas là, vous passiez. Vous, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Pourquoi ça m'est tombé dessus, en fait ? Et c'est ça qui est difficile aussi à vivre. Il y a régulièrement de la peine de prison ferme ? Oui, oui, oui. Et de plus en plus parce que malheureusement... Parce que c'est important pour les victimes. La prison ferme, il y a quelque chose d'un peu symbolique, j'imagine, quand je vous entends. Tu m'as privé d'une partie de ma liberté. J'ai plus de bras, j'ai plus de jambes. La moindre des choses, c'est que tu sois aussi, quelque part, privé d'un peu de ta liberté. C'est un peu l'équivalent qu'on va rechercher. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les juridictions sont de plus en plus sévères, notamment avec les jeunes conducteurs, parce que les jeunes conducteurs ont souvent des comportements extrêmement dangereux où l'alcool, le cannabis sont souvent mélangés. Et là, il n'y a pas très longtemps, dans ma ville, il y a une jeune fille de 18 ans et quelques semaines qui a eu un accident. Elle était sous l'emprise du cannabis et elle téléphonait. Elle a tué un jeune père de famille qui arrivait en face et qui ne demandait rien. Elle a été condamnée à trois ans d'emprisonnement, donc deux ans ferme. Donc c'est significatif. Quand on a 18 ans, ce n'est pas rien. Donc je pense qu'il y a une véritable volonté de la part des juridictions de signifier aux auteurs de ces faits que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué « involontaire » derrière « blessure » ou derrière « homicide » qu'on n'y est pour rien et ce n'est pas grave. Loin s'en fout. Si je peux me permettre. Oui Stéphane. Ce qui fait mal aussi, c'est quand on porte plainte que notre avocat nous dit « voilà, la peine encourue, la peine possible, c'est trois ans de prison et 35 000 euros d'amende » et qu'à la sortie du tribunal, la personne a six mois de sursis et on lui prend sa voiture qui coûte 10 000 euros. On se dit « alors ça veut dire que ce que j'ai eu ne vaut pas la peine maximale. » Oui, je comprends. Ça c'est très compliqué pour les victimes à comprendre. Il faut savoir qu'un homicide involontaire le plus aggravé qu'il soit par toutes les circonstances possibles, c'est un maximum de 10 ans d'emprisonnement qui est encouru. Et quand on dit ça à une victime, elle se dit « donc, parce que pour elle c'est le pire, donc il va prendre 10 ans ou autour de ces 10 années. Et tout de suite derrière, si on est un avocat, j'allais dire consciencieux, on lui dit « mais n'attendez pas ça, parce que ça n'arrivera pas. » Vous avez fait de la prison ferme, vous, Joaquin ? J'ai été condamné à deux ans de prison ferme, oui. Bon, pas en France, en Suisse, mais... Oui. Je le dis, c'est juste... Ton terminage est juste, c'est qu'il faut faire ce passage par la case prison. Je compare souvent avec le... Quand on joue au Monopoly, quand on passe par la case prison, on ne veut pas y retourner. Mais c'est en essentiel, on ne veut pas y retourner aujourd'hui. On ne va plus en prison. Moi, la prison m'a servi de... Je n'aime pas trop dire ça aujourd'hui, mais de thérapie, au fait. J'ai eu le temps de prendre conscience, de méditer sur ma personne, sur mon erreur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu le temps de percevoir la souffrance que j'ai créée autour de moi, à des gens qui n'avaient rien à voir avec mon acte. Oui. Parce que vous... J'ai eu le temps de penser aussi, la famille de ma victime, moi, je suis en vie, mais ils ne sont pas là. Puis deux autres prisons pour une vie, c'est quoi ? C'est rien du tout. C'était votre compagne, la victime ? C'était ma compagne, oui. Ma compagne de l'époque. C'est vrai que... Quand j'ai été jugé, c'était le jour de mon anniversaire. Alors, c'est vrai que le verdict est tombé et que le château de deux ans de prison ferme, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais, comme le maître vous dites, une peine pécuniaire du sursis. On peut toujours se sauver. Puis deux ans de prison, sur le moment où j'étais prostré, j'étais bon, deux ans pour une vie, c'est rien. Sur ce moment-là, je me suis dit ça. Je suis rentré à la maison, j'ai pris un double-mètre, j'ai dit que j'avais eu 80 ans. Puis deux ans, c'est quoi pour 80 ans ? Moi, je suis encore en vie, moi. La prison m'a servi, par contre, de me dire, ben voilà, quelqu'un a donné sa vie pour moi, je vais me faire quelque chose aujourd'hui. D'où mon début de prévention que je suis sorti de prison. Donc, je suis un vrai repenti. Vous vous êtes comporté comment, vous, au procès, Joachim ? C'était un jour qui était, je pense que c'était le jour le plus terrible de ma vie, parce que c'était un tribunal correctionnel, je n'ai pas pu dire un mot. J'étais prostré, je regardais le sol. Je me souviens de tout ce qui était dit au procès, par contre. la seule chose que j'ai pu dire, c'était la fin de journée, j'ai tourné le dos à la cour et je me suis excusé auprès des enfants. Parce que les enfants n'ont plus de maman, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie qu'une maman. Et même encore aujourd'hui, même 16 ans après, je me veux encore pour ça. On ne peut pas priver à qui que ce soit d'une maman. Une maman, elle a porté son enfant dans le 20,9 mois. C'est précieux. La vie est précieuse. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? Vous aviez bu, Joachim ? Alors, ce 30 juin, excusez-moi, 6 juin demi, je ne sais pas ce que vous avez dit. Enfin, ce jour-là, c'était un vendredi. Comme régulièrement, je le faisais avant. On va boire l'apéritif avec des amis, au final de la semaine, décompresser. On sait très bien comment ça se passe. chacun sa tournée. Puis après, de toute façon, on change de lieu. Donc, la voiture connaît la route, ça arrive qu'aux autres. Par habitude, on y va de toute façon. Et arrivé dans un virage sur une route que je prenais 4 fois par jour, donc je la connaissais bien, il y en a imprévu. Mon véhicule est parti au travers. J'ai heurté un véhicule à plaquée étrangère qui arrive en face de moi. Et là, ben, 4 jours et demi après, 5 jours, je me suis réveillé de mon coma. Je ne savais pas ce que j'avais fait, je ne savais rien, voilà. On m'apprend que, assez à côté de moi, c'était ma compagne de vie qui était transférée dans un autre hôpital qui était un mort végétatif. Végétatif, merci. Et la famille m'a appelé pour que j'aille lui dire au revoir parce qu'elle réagissait comme mon prénom. Et que je me suis rendu sur place, j'ai organisé un transport pour aller voir une victime et je suis allé dans la chambre, j'ai vu ce livre, j'ai dit, merde, j'ai fait quoi ? Et là, la conscience est venue tout de suite alors. Là, je me suis excusé auprès d'elle, je me suis excusé auprès de sa famille, ma famille. Puis là, j'ai compris que je m'étais grillé la vie en une fraction de seconde comme ça. Vous aviez déjà conduit en état d'ivresse, Joachim ? Alors, par le passé, en Suisse, oui, on m'a retiré le permis de conduire pour aller au volant trois fois. Mais seulement, c'est des peines administratives où on nous retire le permis de conduire, on paye une amende et on nous le rend, mais il n'y a pas de... Ok. Est-ce que vous me permettez de poser cette question sans porter aucun jugement encore une fois ? Mais je me permets de retourner vers Marc, j'entends la réaction du public et en France, ça serait possible qu'on retire le permis trois fois et qu'on le redonne encore à la personne ? enfin, ça ne se passe pas comme ça. En France, il y a une loi qui est très précise. Si on est poursuivi pour une conduite en état alcoolique, en état de récidive, c'est-à-dire qu'on a déjà été condamné une fois, comme c'était le cas de Joachim. Le permis est automatiquement annulé. Mais vous pouvez le repasser ? Et le tribunal n'a qu'une marge de manœuvre, c'est de déterminer le temps pendant lequel vous ne serez pas autorisé à repasser ce permis. Voilà. Mais c'est quand même plus sévère, si je puis dire, qu'en Suisse, où on peut cumuler, en quelque sorte, les périodes de suspension de permis sans avoir à repasser le permis. Ah oui, d'accord. Si je peux me permettre, il peut repasser le permis et de nouveau, il peut avoir une arme. Oui, tout à fait. Quand même. Alors, il n'existe pas dans la législation française de possibilité pour un tribunal d'annuler le permis de manière définitive. C'est impossible, ça n'existe pas. Le maximum qu'on puisse donner, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 5 ans. Ça paraît dérisoire. Oui, évidemment, ça paraît dérisoire. Mais en même temps, regardez aujourd'hui la vie dans laquelle on évolue. C'est vrai que ne pas avoir de moyens de locomotion. Alors, quand on vit en ville, c'est assez simple, mais dans les territoires ruraux, si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer, pour certaines personnes, c'est quasiment la mort parce qu'on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus faire ses courses, c'est compliqué. Donc, moi, il ne m'appartient pas de donner un jugement là-dessus. on ne commente pas l'éclatation. je comprends parfaitement et je suis motard, Stéphane, donc je comprends encore plus. Ce que je voudrais dire aussi sur Stéphane, c'est que c'est la preuve qu'on peut être un motard d'une extraordinaire prudence et pour autant être exposé en permanence. Donc, par pitié, les automobilistes, faites attention aux motards, faites attention parce qu'on n'a pas de carapace. Vous vous rachetez comment aujourd'hui, Joachim ? Vous éprouvez le besoin de vous racheter ? Vous avez le sentiment qu'il faut donner un sens à tout ça ? C'est la force de pouvoir continuer, mais j'aimerais juste rebondir sur ce que Madjaja a dit. En Suisse, la législation, c'est endurci parce que je me suis fait entendre quand même parce que pour l'alcool, maintenant, on a la médecine du trafic qui est mise en place, on a des contrôles sanguins qui sont faits et tout, pour la vitesse aussi, pour les personnages aussi, on a des contrôles médicaux qui sont obligatoires à partir de 65 ans, je crois, enfin, voilà. Pour rebondir, notre législation, c'est bien renforcé depuis 16 ans quand même, donc on avance aussi. Mais aujourd'hui, ma bataille, mon combat en fait, puisque j'ai entendu un mot que j'ai lâché avant, ma mission sur cette planète, puisque je suis là, je pense que c'est d'aller transmettre un message. Un message de très bon. Cette énergie, cette force de parcourir la France, j'ai été à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Paris, enfin, voilà, c'est... Pour dire quoi ? Ne jamais prendre le volant quand on est alcoolisé ? Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même si la loi, elle tolère jusqu'à 0,25. Mais ça aussi, c'est la grande hypocrisie de la loi française. C'est faux. Il ne faut pas oublier que mon sang, il se ralentit quand on a bu déjà un verre. C'est fini. La fatigue, quand on vient agir, plus on vient dans l'âge aussi, les émotions se sont ralenties et tout. Et puis si on n'a pas conscience de ça, on veut toujours aller vite aujourd'hui. Moi, j'ai voulu gagner 5 secondes sur mon parcours, je ne suis jamais arrivé. Charline a voulu gagner rien du tout parce qu'elle était passagère, elle est victime, une vraie victime. Mais ils ne sont jamais arrivés. Je pense qu'aujourd'hui, notre problème qu'on a à l'être humain, c'est qu'on veut tout faire vite, 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 vite. Mais vite, ce n'est pas ça, vite. C'est une crème à épiler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps, il faut qu'on revienne le temps. Oui, Marc, vous disiez... Simplement, je voulais rajouter qu'actuellement, on réfléchit à des modalités différentes de sanctions et surtout des sanctions qui permettent aux gens d'être rassurés sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, on réfléchit à l'idée des éthylomètres démarreurs de voitures. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait été prise pour conduite en état alcoolique verrait son permis suspendu ou alors se verrait dans l'obligation de mettre un éthylomètre démarreur, ce qui veut dire que la personne peut effectivement reconduire à la condition express de respecter le fait de ne pas boire du tout. Ça se réfléchit, je ne sais pas si ça sera mis en place ou pas, mais ça peut être une modalité qui peut être intéressante. Oui, mais aujourd'hui, on prend les personnes, on les met en prison pour X temps, un mois, six mois, etc. On les remet dehors, ils recommencent, ils se remettent à boire, etc. On a des cas comme ça au niveau de l'association Victimes et Citoyens qui sont quand même malheureusement assez récurrents, il faut le savoir. Il n'y a pas réellement de prise en charge des personnes au niveau psychologique. Et je pense que c'est là où vraiment ça peut être très important. Je pense. Oui, je pense. Alors, il y a dans la législation française des manières un peu de sensibiliser les gens. Il y a des stages de sensibilisation obligatoires, notamment à la conduite, à l'alcool, au volant, etc. Et souvent, les gens qui sont condamnés pour ces faits-là sont aussi condamnés à prendre à leur charge ces types de stages de citoyenneté ou de sensibilisation. C'est un élément, mais vous avez appuyé sur un point qui nous permet de dire que l'alcoolisme est une maladie, c'est une vraie pathologie. Et il y a des gens pour lesquels c'est extrêmement compliqué de les sortir de cette maladie. Et malheureusement, quand ces malades prennent le volant, ils deviennent effectivement porteurs d'une arme. Mais je pense aussi qu'il faudrait peut-être envisager des peines dans le sens où les mettre dans les centres de rééducation, les hôpitaux. Moi, j'en ai parlé avec les membres de mon association grâce à la parole de l'Ange, d'aide aux victimes, enfin bref. Et on voulait justement, enfin on a lancé un débat là-dessus et les mettre, au lieu de les mettre en prison, allez voir ce que c'est notre souffrance en centre d'éducation à l'hôpital, allez vous confronter à ce que vous avez fait. Et peut-être que vous prendrez plus rapidement conscience enfin, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais surtout chez l'enfant, chez l'adolescent qui va apprendre à conduire. Oui. Pas une fois que la catastrophe est arrivée. Et puis encore une fois, on est dans un pays où la voiture est un outil de transport collectif puisque ça se passe dans la vie civique mais qui est vécu de manière fantasmatique comme un objet personnel, comme un moyen d'être seul au monde dans sa voiture et de faire un peu ce qu'on veut. et cette distorsion-là, tant que l'État ne pourra pas la régler, surtout par l'éducation, je crois qu'on aura autant de catastrophes que celles qu'on entend aujourd'hui, la vôtre, mais des vies brisées de l'autre côté quand on n'est pas psychopathe et qu'on n'a pas pris plaisir à écraser quelqu'un. C'est aussi malheureusement un destin fauché avec derrière des enfants, une famille qui doit porter le poids de la culpabilité de l'événement commis. À quelle fréquence vous pensez à celui qui vous a tant pris ? Vous y pensez tous les jours ? Les deux premières années, oui, jusqu'au procès. Le procès, c'est tous les jours. On se demande pourquoi après, moi personnellement, j'ai oublié. j'y pense de temps en temps quand ça ne va pas, quand je n'ai pas le moral. Et vous, Charlie ? Au début, c'était pareil comme Stéphane. J'y pensais tous les jours. Maintenant, ce n'est plus à lui que je pense, c'est à mon meilleur ami. C'est beaucoup plus... Joyeux ? Joyeux. Et je ne veux plus penser à lui pour le moment. Et vous vivez pour deux aujourd'hui ? Je vis pour deux, c'est une expression. Vous avez mal ? Oui, un petit peu. Vous voulez marcher un petit peu ? Non, surtout pas. je suis très bien assis. Est-ce que vous nous raconteriez votre accident ? Est-ce que vous pensez déjà régulièrement à celui qui l'a commis ? Non. Non, moi non, pas du tout. Vous êtes allé au procès ? Non. Ah, pourquoi ? Non, parce que... Je vais être sincère avec vous, parce que j'avais une très bonne avocate qui s'appelle Diane Collard, qui s'occupait très bien du dossier. et puis j'ai voulu surtout me reconstruire pour ma femme et mes enfants. Mes enfants étaient tout petits, 8 ans, 5 ans et 4 ans, mon épouse qui était à mes côtés. Donc non, déjà, ça, c'était déjà beaucoup. Non. Vous vouliez vous concentrer sur l'avenir et sur vous. Je comprends. Je n'allais pas lui donner ça. Pourquoi lui donner ça ? Déjà, il avait fait assez de dégâts comme ça qui sont encore là aujourd'hui. Et je dirais que d'ailleurs, j'avais un petit peu travaillé sur la sécurité routière, sur différentes actions et l'accident, c'est une bombe qui tombe, qui explose, mais l'ombre de choc, l'ombre de choc, elle est parfois même mille fois plus destructrice que l'accident par lui-même. Quelle onde de choc ? Quelle onde de choc ? L'onde de choc psychologique qui revient sur l'épouse, sur les enfants. Il faut savoir, il faut savoir une chose, c'est que, imaginez, il faut juste imaginer les choses. Vous partez le matin au boulot, vous montez sur votre moto, vous allez faire votre journée, etc. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, comme ça, vous retrouvez sept semaines après, vous sortez d'un espèce de coma, tout s'est arrêté et plus rien ne va être pareil. Toute votre vie ? Tout est changé, aller faire des courses, c'est compliqué, et encore, et encore, moi je suis verticalisé. Vous étiez à moto, vous aussi ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi votre accident, vous Norbert ? Ah, moi j'ai croisé, j'étais très bien équipé, parce que je fais beaucoup d'actions dans les lycées, les collèges et les entreprises, donc j'avais une arrête dorsale, j'avais des grosses chaussures. Ça vous a sauvé la vie ? Oui, parce que je suis un miraculé, parce que j'ai traversé l'autoroute, je suis passé de l'autre côté du mur. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi ? Quelqu'un vous a rentré dedans ? Alors j'étais sur l'autoroute, j'ai roulé à peu près à 110 km heure, bon tout ça, ça a été démontré par les procès-verbaux par la suite, par l'enquête, et donc j'étais sur la voie de gauche, je roulais à 110, je suis arrivé à la hauteur d'une camionnette qui était à peu près à 300-400 mètres devant moi, et cette camionnette a, bon tout ça, je ne me souviens de rien, a éclaté un pneu arrière-gauche, était en surcharge, conduite par une personne qui n'avait pas d'assurance, et donc, la camionnette est partie en tourbillon, a tapé 3-4 voitures, a priori que j'ai évité, mais en fait, il est revenu vers moi, il m'a fouetté, et je suis parti comme une raquette de tennis, comme une balle, je suis parti à 52 mètres, je suis monté à 5 mètres de haut, donc j'ai franchi le mur en béton, je suis tombé sur la voie, voilà, je suis tombé sur la voie la plus rapide, et j'ai glissé sur 18 mètres, alors il y avait un panneau comme ça sur l'autoroute A13 qui indique 130 km heure, je l'ai coupé en deux, alors je ne sais pas comment, je pense que ça doit être la moto, ce n'est pas moi, j'ai glissé sur 18 mètres, je suis passé entre 11 voitures, il n'y en a pas une qui m'a touché, je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce n'était pas votre heure ? Non, non, et des témoins en face pensaient que c'était un chien, et c'est un camion qui m'a vu de loin, je n'ai jamais retrouvé ce bonhomme, c'est dommage, qui a mis son camion en travers pour me protéger, voilà. Vous étiez où, vous, Claire ? Moi, je venais d'arriver à Hong Kong, donc, ah, j'étais à l'autre bout du monde, quoi, j'étais loin. Vous êtes hôtesse de l'air, c'est ça ? Voilà, je suis hôtesse de l'air. Qui vous a prévenu ? En fait, c'est moi qui ai deviné qu'il y avait un accident. Comment ça ? Voilà, je venais d'arriver à Hong Kong et j'ai eu comme une espèce de pressentiment, je n'étais pas tranquille, alors j'avais ma nuit de vol dans les jambes, ce qu'il y a de le dire, donc j'étais fatiguée, mais non, je ne me suis pas accouchée tout de suite. J'ai demandé à Norbert, alors que ce n'était pas dans mes habitudes, de m'envoyer un SMS une fois qu'il avait récupéré les enfants. Voilà, c'était fin des vacances scolaires, ils étaient tous à la garderie et je voulais qu'il me le signale avant de me coucher. Et puis, il ne me l'a jamais signalé et c'est la garderie, en fait, qui a appelé et qui m'a dit qu'est-ce que je fais, Madame Pigrault ? Mes enfants sont là, je les mets en vente sur Ebay, je suis comme ça, mon mari n'est pas là, ben non, ça fait une heure qu'on l'attend, il doit être dans les bouchons, il y a des bouchons terribles sur la 13 et tout de suite, j'ai tilté, voilà, j'ai dit bouchons, mon mari, il est motard, il y a des bouchons, il appelle, il sait que je suis à Hong Kong, là, il n'a pas pu appeler, donc c'est lui l'accident, je l'ai dit, mais tout de suite, oui, moi, c'était logique. Et après, qui vous a confirmé que votre intuition était la bonne, Claire ? Ben là, après, il faut se signaler auprès des secours, ça prend beaucoup de temps avant de savoir où est mon mari. Ah, c'est ce que vous vous êtes fait, vous vous êtes manifestée, vous avez dit, oui, ça, je n'ai pas pu le faire depuis Hong Kong, ça ne fonctionnait pas, en revanche, je me suis signalée auprès de la famille, j'ai dit, il faut absolument appeler les secours, Norbert a forcément eu un accident, et ça a pris quelques heures, et effectivement, vous avez eu la confirmation, voilà, que c'était, qu'il était à l'hôpital Beaujon. Le pronostic vital était engagé ? Le pronostic vital engagé, bon, il était vivant, c'était déjà énormément. En revanche, accident grave. Vous avez été dans le coma, Norbert ? Oui. C'est difficile d'entendre votre femme en parler, je sens que vous êtes saisie d'une émotion. Oui, 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 parce qu'en fait, parce qu'en fait, on se sent responsable. Moi, je me suis senti responsable tout de suite vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. C'est-à-dire coupable de leur faire vivre ça, en fait ? Bien sûr. J'étais une moto en Ile-de-France, je m'en servais pour le travail, parce que c'était un trajet de travail, mais quelque part, c'est quand même, c'est très risqué. Très risqué. Toutroi avec des gens qui roulent. Moi, je trouve courageux votre témoignage, je le trouve très courageux, et je trouve que c'est très très bien, je voulais le dire, c'est très bien ce que vous faites. Continuez surtout. Parce qu'on a besoin de gens comme vous. Vraiment, vraiment. Besoin d'échanger. Oui, c'est très courageux. Vous parliez d'ondes de choc. On évoque, nous, dans notre métier, la seconde victime, la troisième victime, l'épouse, les enfants, les parents qui ont affaire aussi avec l'accidentité. Je travaillais 40 ans en chirurgie de la main, donc je sais bien ce qu'est le fait d'arriver dans une ambulance avec sa main dans l'ambulance derrière sur des glaçons, une main que des chirurgiens vont passer des heures à tenter de replanter. Et j'ai envie de vous dire que quand même, vous êtes tous là grâce à la médecine, à la chirurgie, au progrès. s'il n'aurait jamais à ce crime l'ambulance, il n'y a pas. Bien sûr, à tout ce qu'on va encore faire pour vous puisque les progrès sont constants. Mais moi, je me souviens toujours de ce passage du livre que tout le monde connaît, « Tendre et la nuit » de Fitzgerald, qui dit quelque chose d'essentiel. On compare les cicatrices psychiques à celles de la peau comme si elles pouvaient se réduire jusqu'à n'être plus qu'une tête d'épingle. Et en fait, il faut se souvenir que ça ne se passe pas de la même manière dans le psychisme. La perte d'un œil ou d'une main, c'est une chose. Vous pouvez éventuellement vous y accoutumer. Mais il y aura toujours la minute où cet œil ou cette main vous manqueront. Et ce jour-là, ce jour-là, c'est l'explosion intérieure. Rien n'est jamais réparable. On fait avec, on avance, on se soigne, on continue sa vie, on a de beaux enfants. Mais il y a toujours le moment dans une vie où tout d'un coup, ce qui s'est passé devient totalement insurmontable. Puis j'ai envie de vous dire que, peut-être avec des mots un peu moins professionnels et psychologiques, mais ce que j'ai pu constater, moi, en accompagnant beaucoup de victimes, c'est qu'elles sont souvent assez bien équipées pour supporter leur propre souffrance, mais pas pour supporter la souffrance qu'elles causent à leurs proches. C'est la pire. Ça, c'est la chose où on se sent complètement sans armes. Et je crois que c'est ça qui est le plus difficile à supporter. Vous avez passé combien de temps à l'hôpital, vous Norbert ? Un peu plus de deux ans avec rééducation, hôpital de jour, etc. Je suis passé, voilà, ça c'était... Et encore, c'est mon épouse qui avait pris la photo, là, a priori. Non, mais là, c'est au réveil, il est bien. Là, j'étais bien, là. Il n'est plus intubé. Je ne pouvais pas avant me le prendre en photo. Oui. Oui. Vous avez des séquelles toujours aujourd'hui ? Tu vois que depuis tout à l'heure, vous massez un peu votre jambe ? Oui. Oui, oui, je n'ai des séquelles. Je fais partie des blessés qu'on appelle des handicapés invisibles puisque j'ai eu un gros trauma crânien qui est classé. En fait, vous avez trois types. Vous avez bénin, grave et sévère. Donc, j'ai été classé dans le sévère. Donc, là-dessus, j'ai eu 20 sur 20. Et donc, ça, c'est très... Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique les conséquences d'un trauma crânien ? C'est... En fait, pour expliquer, parce que bon, je suis passé à l'antenne numéro, c'est effectivement de Garche avec le professeur Azouvi. Et on a beaucoup, beaucoup de chance en France. Moi, j'ai été transporté à l'hôpital Beaujon soigné par un chirurgien, Thibaut Lenoir, qui m'a reconstruit de partout. Parce qu'effectivement, je suis Robocop. Ben, c'est... On m'a appris en rééducation, c'est qu'en fait, je pense que vous allez vite comprendre, c'est que moi, je suis obligé de demander à mon cerveau de se concentrer. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui parle derrière. Je l'entends. Donc, ça me perturbe. Parce que je suis... Vous allez vous faire disputer. Il va... Donc, j'ai du mal. Mon attention peut être amenée sur la personne qui parle. Mais ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Vous avez des troubles de l'attention. Vous êtes sans arrêt capté par la droite. Il faut que je demande à mon cerveau de se concentrer. Si je ne lui demande pas, mémoire, fatigue, je suis comme un... un vieux téléphone portable au bout d'un moment où l'on... Pof ! Je... Voilà. Il faut aussi réapprendre à lire, à écrire, à parler. Exactement. C'était les premiers temps. C'est pour ça que ça a duré si longtemps. Un livre, il me faut... Ouais, il me faut... Je lis une page deux fois, trois fois pour la comprendre. Et d'ailleurs, dédiner avec des amis ou autre, c'est toujours très compliqué parce que ça parle dans tous les sens. Alors, j'arrive à en suivre un ou deux, mais pas plus. Vous voyez ? Puis, parfois, je pose une question. La question... Non, c'était pas... On n'était pas sur ce sujet. On était avant parce que par moments, tac, je déconnecte. Et je ne m'en rends pas compte. Mais c'est un handicap invisible. Là, une fois, je devais prendre l'avion et j'ai... Bon, je suis PMR, donc j'ai une carte et je m'en sers beaucoup à l'aéroport de Roissy. Donc, tout de suite, je me fais accompagner et puis une personne me dit bah, vous prenez le... Vous prenez le... L'escalator. L'escalator, etc. Puis à la sortie, tac, vous prenez la porte pour aller à l'avion. Et en fait, moi, j'ai deux problèmes. J'ai le problème de marcher puisque je marche avec une canne mais aussi le problème cognitif. Donc, je me concentre et je fais attention où je mets les pieds. Donc, je fais attention pour l'escalator mais sauf que j'avais un panneau au-dessus de ma tête qui me disait mais je l'ai pris trois fois, quatre fois. Et à un moment donné, je suis allé voir la personne. Il me dit bah oui, mais vous remontez. Bon, je vais venir avec vous. Donc, il est venu avec moi. Il me dit bah, vous voyez, c'est là. Je dis, je ne l'avais pas vu. Mais regardez, il y a le panneau au-dessus. Bon, voilà. Mais comme je suis concentré sur mes pieds... Oui, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas. C'est aussi un peu masculin. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous avez aussi des problèmes... C'est pas le même... Je me permets cette blague mais je sais bien que vous nous expliquez des choses beaucoup plus profondes. Vous avez le sentiment aussi que dans l'humeur, dans l'homme qu'il est, Norbert, il a fondamentalement changé, Claire. Ah oui, complètement, oui. C'est plus le même homme ? Non. Ça a été très... très choquant au moment de la rééducation parce que là, ça m'a beaucoup perturbée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a perturbée, Claire ? Parce que c'était... Le traumatisme crânien, je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, je me disais ça va, il va remarcher. Enfin, les chirurgiens étaient très positifs. Mais en revanche, le traumatisme crânien, ça a été une grande aventure. Juste après, il était extrêmement fatigué. Il y avait la rééducation, certes, mais il y avait surtout son cerveau. Les enfants, étant petits, ça fait beaucoup de bruit à la maison. Ils ne supportaient pas le bruit, ils ne supportaient pas rien que la fourchette sur l'assiette, enfin, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. L'humeur, il s'énervait très rapidement que ce n'était pas du tout son style, mais plutôt de bonne humeur, plutôt passion, normalement. Et là, il ne supportait plus rien. Donc, avec les enfants, c'était compliqué, très compliqué à gérer. On a pensé à vous. On vous a beaucoup demandé comment vous vous alliez, Claire. Puisqu'aujourd'hui, vous représentez toutes ces victimes collatérales, les victimes invisibles dont on ne parle pas, les parents, les amis, les amoureux, les amoureuses qui vivent ça à travers vous. Et alors, on pense beaucoup à vous, mais évidemment, eux, parfois, souffrent énormément aussi. C'est pour ça qu'on tenait à vous donner la parole. Vous avez le sentiment que vous avez été accompagnée suffisamment, vous, Claire ? En général, non, on ne l'est pas. Je recherchais de l'aide par moi-même. J'ai eu, en revanche, beaucoup d'aide par le cabinet, par notre cabinet collard, parce que j'en ai vraiment des gens qui sont... Qui connaissent. Qui connaissent déjà. Qui connaissent bien. Donc ça, ça m'a aidée, parce que le traumatisme crânien, je ne savais pas ce que c'était. Également garche, voilà. Donc quand on vous explique que son cerveau, c'est simple, c'est une boule à neige qui a été secouée, il va falloir du temps avant que ça se remette un petit peu dans les cases. Si ça se remet dans toutes les cases, ce qui n'est pas vraiment le cas, malheureusement. Je le garde sans même. En tout cas, c'est très important de souligner effectivement que dans les cas de figure que vous avez traversés, c'est fondamental d'avoir recours à des gens dont c'est la spécialité. C'est ça. Tous les avocats ne sont pas en mesure de prendre en charge dans leur globalité la problématique que représente un accident de la route. C'est pour vous dire, oui. On peut être très bon en réparation de préjudice corporel et ne pas connaître du tout la psychologie d'un traumatisé crânien, ne pas pouvoir l'expliquer aux proches. Tout ça fait que finalement, le travail ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas complet. Je voulais ajouter une chose, c'est que dans cet accident, la recherche du blessé ou la recherche du corps a mis beaucoup de temps. Puisque l'accident a eu lieu à 16h, 16h30 et quelques, et on m'a retrouvé, je crois, à 22h quelque chose ou 21h. Ah oui ? Oui. Parce que les coups de téléphone... Moi, j'ai eu un appel six heures après. Oui, téléphone, etc. C'est toujours très compliqué. Ça, c'était un sanction. Lors d'un dîner avec des amis, je disais à un de mes amis, je disais, écoute, il faudrait, je ne sais pas, inventer quelque chose que les secours puissent arriver comme un code, un QR code, sur le casque d'un motard, que les secours puissent le flasher et qu'on puisse avoir les informations. Évidemment, beaucoup plus vite pour éviter de laisser les familles à la souffrance. Et j'ai une start-up qui est montée et qui... Et qui va dans ce sens. Parce que l'idée, c'est de donner un sens à cet accident. Et j'ai bien compris que c'était votre moteur aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir accompagnés et d'avoir partagé ces émotions très fortes avec nous. Merci pour votre courage, votre présence. Merci à tous les deux pour votre expertise et à vous pour votre fidélité. À ça commence aujourd'hui. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter ces belles notions de vie tous les jours. On vous en remercie infiniment. Passez un bon week-end sur France. Je vous retrouve lundi avec d'autres histoires fascinantes, passionnantes, émouvantes. Et si on a des s'embrasses, très important.